Salut les amis, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à une question qu'on me pose tout le temps, très souvent. Donc la question c'est, Béla, qu'est-ce que tu fais sur ta peau? Béla, pourquoi ta peau est aussi nette, il y a zéro bouton, il y a zéro tâche? Béla, tu mets quoi comme crème? Je dis, vous continuez toujours à me demander, grâce d'un beau teint, tu mets quoi comme crème? Vous comprenez pas? Je veux jamais dire, jamais, jamais. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question. Donc si vous êtes intéressé à savoir ce que je fais, vous voulez connaître mes 5 conseils pour avoir une belle peau, restez sur la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos, likez, commentez et partagez. On se retrouve tout de suite. Alors déjà, avant de commencer, avant de donner mes 5 conseils pour avoir une belle peau, je vais d'abord répondre aux questions que m'a vous posé sur Snap, parce que je vous ai demandé de me poser des questions par rapport à ma peau, et je vais répondre tout de suite. Est-ce que tu as des points noirs? Si oui, comment tu fais pour les enlever? Et une deuxième question, est-ce que tu as la peau qui brille au niveau de la zone T? Parce que je cherche des méthodes pour arrêter de brouiller, merci beaucoup pour tes réponses. Alors, est-ce que tu as des points noirs? Oui, et je pense que tout le monde a des points noirs. Comment tu fais pour les enlever? Alors, mes points noirs, comment tu fais pour les enlever? Alors, je ne les enlève pas tout le temps, mais quand j'ai envie de les enlever, je prends un seau avec de l'eau très 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 chaude, et je me penche, en gros, je l'attends que la vapeur rentre dans mon visage, et ça va desserrer mes pores, et ensuite, je me lave avec de l'eau froide, et ça va resserrer mes pores. Donc, je ne sais pas si tu as compris. Donc, ça que je fais d'habitude pour enlever mes points noirs, mais ça, je me fais genre, par exemple, les week-ends, quand je n'ai rien à faire, etc. Est-ce que tu as la peau qui brille au niveau de la zone T? Alors, oui, j'ai vraiment la peau qui brille au niveau de la zone T. Je ne sais pas si ça se voit là, mais j'ai vraiment une peau qui brille énormément, et ce que je fais, par exemple, si je sors et que j'ai pas envie de me maquiller, et que j'ai mis que de la crème, par exemple, comme là, mais vous voyez très bien que là, ma peau, elle brille un peu, on va dire, je prends ma peau dans le translucide de chez Uda, et je la mets sur la zone T, et normalement, ça tient toute la journée. Du coup, as-tu une bonne technique pour les points noirs ou pour resserrer les pores? Bisous. Bisous. Bah, c'est... C'est ce que... Elle est répétitive, la question, donc j'y ai déjà répondu. Donc, on va lancer pour vous donner mes 5 conseils. Je vais d'abord vous parler de mon type de peau. Le type de peau que j'ai, c'est une peau grasse. C'est pas une peau mixte. C'est pas une peau sèche. C'est une peau grasse. J'ai la peau très, 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 très grasse. Donc, voilà, j'ai l'usage très gras. Donc là, rien que j'ai mis que de la crème, mais je brille déjà, en fait, alors que j'ai même mis du fond de teint, de la poudre, j'ai rien mis du tout. Mais je brille déjà. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais moi, je sais. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai une peau grasse. J'ai jamais eu une peau à problème. J'ai jamais eu d'acné. J'ai jamais eu de... De problème sur ma peau. Sur mon visage, plutôt. Mais sur ma peau, en général, sur mon corps, j'ai eu de l'eczéma et j'ai eu des plaques. Mais jamais sur le visage. Donc, voilà un peu pour vous parler un peu de mon type de peau, de ce que j'ai eu, de ce que j'ai pas eu. Maintenant, on va passer aux 5 conseils. Alors, déjà, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est tout simplement, buvez de l'eau. Là, je vous montre cristalline parce que c'est la bouteille que j'utilise, que je bois. N'importe quelle eau. Bref, buvez de l'eau. C'est vraiment, mais vraiment important de boire de l'eau. Genre, cette bouteille-là, vous devez la finir en une journée. Elle fait 1,5 litre. Donc, vous devez la finir en une journée. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Donc, c'est boire de l'eau. Et mon deuxième conseil, c'est quand vous allez vous laver, il faut avoir un gant pour le visage, un gant pour le corps. Ça, j'ai testé ça depuis septembre. Et je vous assure que ma peau, elle est beaucoup plus nette. Mais vraiment, il n'y a pas photo. J'avais déjà une peau très nette avant. Mais là, elle a encore plus, mais vraiment plus nette. Donc, voilà, mon deuxième conseil, c'est de vous laver avec un gant pour le visage et un gant pour le corps. Donc, avoir deux gants de toilette. Troisième conseil qui est un peu évident. Donc, c'est pareil, une serviette différente que le corps. Donc, vous avez une serviette pour votre corps et une serviette pour votre visage. Donc, là, c'est mon troisième conseil que je fais aussi. Donc, voilà. Donc, vous vous essuyez avec une serviette, une mini serviette, seulement que le visage. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est la tête d'oreiller. C'est très, très, très important. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on dort, on lâche du sébum. Le sébum, c'est quoi ? C'est de la graisse du visage qui sort pendant la nuit. Donc, ça, ça sort. Il y a votre barbe aussi. Il y a plein de choses. Il y a vos cheveux qui touchent votre tête d'oreiller. Donc, certes, vous changez vos draps. Mais est-ce que vous changez votre tête d'oreiller souvent ? Changer vraiment votre tête d'oreiller, c'est important. Voilà. Donc, vous changez votre tête d'oreiller au moins une fois par semaine et vous allez voir les résultats. Premier conseil, boire de l'eau. Deuxième conseil, vous lavez avec autre chose que votre gant habituel. Donc, un deuxième gant. Troisième conseil, vous essuyez le visage avec autre chose que votre sœur habituel. Et le quatrième conseil, c'est bien évidemment de changer vos têtes d'oreiller. Maintenant, le petit bonus, donc le cinquième conseil, c'est un masque que j'ai fait qui marche, qui est vraiment, que j'ai vu chez Vanessa Pichero ou chez Tata Ouska. Je ne sais plus trop qui avait fait ce masque-là. Mais que depuis ce jour-là, j'ai commencé à le faire, même si je n'ai pas vraiment des problèmes de peau. qui m'ont rendu une peau aussi plus nette, plus... En fait, il faut que vous exaltiez votre peau. Et moi, j'ai un masque C spécial que j'utilise pour exaltier ma peau qui est vraiment top et qui est fait maison. Donc, notez bien ce que je vais dire. Du sucre, du miel et du citron. Vous mélangez les trois ensemble. Vous laissez poser votre sœur habituel pendant au moins 30 minutes, voire une heure, voire toute la journée si vous voulez. Et vous rincez et vous allez voir votre peau, elle sera toute lisse comme la mienne. Vous voyez la mienne ? Toute lisse, là. Voilà. Et vous voyez que moi, en fait, regardez, j'ai une peau grasse. Parce que là, je n'ai rien mis, même pas de fond de teint, rien. J'ai juste mis ma crème de jour et regardez comment ma peau, elle brille. Donc, regardez, là, elle est naturelle qu'il y a sur ma peau. Vous voyez ? Là, j'ai mis de la vaseline un peu. Donc, voilà mes cinq conseils que je peux vous donner pour avoir une peau aussi jolie que la mienne. Le sixième conseil, c'est un sixième bonus. C'est arrêter de toucher votre visage toutes les cinq secondes. Parce que vraiment, c'était le chute que je faisais tout le temps avant, mais j'ai arrêté. Et il faut vraiment arrêter de le toucher tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous me posez la question, quelle crème je mets ? Je mets la crème Topicrème que j'achète en pharmacie. Donc, vous pouvez la trouver un peu partout. La réponse en soi de la vidéo, c'est je ne fais rien sur ma peau, mais je ne fais pas n'importe quoi dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines personnes qui ont une peau à problème, on va dire, et qui mettent tout dessus, qui font des masques à peu près tous les jours. Aussi, il faut arrêter de mettre tout et n'importe quoi sur sa peau. Il faut arrêter d'agresser la peau en fait. Donc, la peau, il faut qu'elle respire, il faut que voilà. Donc, des fois, en fait, juste ne rien faire, ça peut être faire quelque chose et ça peut arranger votre peau. Sans que vous vous en rendiez compte. Donc, voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, de mes conseils. Si vous avez d'autres conseils pour d'autres personnes qui ont eu de l'avenir ou... En gros, entraidez-vous. Dites-moi en commentaire, dites-nous plein de recettes, de masques, de conseils que vous avez à donner pour les types de problèmes de peau. Et puis, comme ça, tout le monde pourra s'entraider et tout. Activez la cloche pour ne rien rater. Et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Bisous !